Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir c'est un unboxing de la boxe sur demande de BenHPTS donc c'est parti ! Alors voici la bête ! La fameuse boxe de BenHPTS donc vous avez vu que mon facteur n'a absolument pas respecté la boxe alors là ça va pas le faire du tout non je rigole, le principal c'est ce qu'il y a à l'intérieur donc du coup on va s'ouvrir tout ça ensemble il faut que j'enlève le petit scotch je vérifie si j'ai pas laissé un ciseau qui traîne quelque part mais non donc c'est parti, je me galère toute seule dans mon coin et on se retrouve dès que j'ai fini de me galérer ok, bon, allez, j'ai réussi à ouvrir la boxe j'espère que vous la voyez il faut faire que je trouve un système pour mon retour parce que là ça fait pas du tout, c'est trop loin, je vois rien du tout donc vous voyez avant moi ce qu'il y a dedans je vais la poser ici et puis on va voir ça je vais piocher un peu comme ça alors, salut les sorciers et les moldus aussi première boxe de l'année 2021 j'espère que cette nouvelle sélection de produits apportera sa dose de magie merci une nouvelle fois pour votre confiance et pour avoir fait de mon rêve de créer une boxe Harry Potter, une réalité je vous donne rendez-vous très vite le 3 avril prochain pour la boxe sur demande numéro 7 prenez soin de vous et bon déballage BenHPTS voilà, c'est très gentil je trouve ce petit mot à chaque fois alors c'est parti on ouvre je ne regarde pas j'ai envie de faire ça un peu essayer de deviner les produits tout ça alors ça c'est assez ok, donc ça je pense que c'est la petite illustration qu'il met à chaque fois donc oui je peux regarder parce que du coup on voit pas c'est assez lourd il y a pas mal de choses dedans donc ça se présente comme ça voilà avec le petit BenHP BenHPTS vous voyez avant moi allez je pioche au hasard dedans première chose waouh donc c'est une illustration de la porte d'entrée du bureau de Dumbledore quoi oui, enfin la porte d'entrée l'escalier d'entrée de la porte de Dumbledore elle est magnifique j'espère que ça fait bien le focus parce qu'elle est très 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 jolie donc voilà très belle Ben écoutez j'aime bien le thème déjà alors la dernière box c'était la salle la grande salle en fait de Poudlard alors ensuite ah oui donc ça c'est le petit ticket à gratter on le grattera ensemble après je garde le suspens quand même pour la fin donc ça veut dire que j'ai été rapide pour l'apprendre parce que c'est que dans les premières commandes ensuite une autre illustration très jolie et donc là je pense que c'est au studio Harry Potter donc une photo des studios donc c'est la cabane je pense voilà de d'agrid avec sa tenue en fait comme ça exposée j'aime beaucoup je regarde un peu les détails je suis jamais allée au studio malheureusement et au moment où je pouvais y aller et bien il y a le le covid qui nous est tombé dessus ensuite une autre photo des studios cette fois c'est la petite chambre sous l'escalier d'Harry si on peut appeler ça une chambre la pièce sous l'escalier où Harry dort voilà on va pas appeler ça une chambre quand même super donc c'est pris directement au studio je pense que ça doit être des photos prises par par Ben HPTS en fait quand il a été au studio ensuite bah la maison de Private Drive il y avait également des studios je trouve ça chouette d'avoir des petites photos comme ça en plus elles sont bien imprimées ensuite une petite photo dédicacée avec donc les voilà Ben HPTS plusieurs fois quatre fois dédicacée je trouve ça super sympa hop ensuite alors je pense que ça suffit enfin ça suffit il n'y a plus pour ce format là ensuite waouh il est beau ce ce marque-page donc c'est Buck donc l'hypogryphe c'est écrit dessus comme ça au moins pour ceux qui ne savent pas c'est écrit il est trop beau il est pareil des deux côtés j'aime beaucoup il va vite monter dans ma chambre celui-ci parce qu'il me manque des marque-pages dans ma chambre oui alors et ensuite je pense que c'est le dernier oui ah et donc nous avons une petite petite moyenne illustration du coup du château de Poudlard donc très jolie j'ai accroché l'autre dans la chambre donc je pense que celle-ci va la rejoindre très jolie j'aime beaucoup les couleurs et ben écoutez ça nous en fait des petites photos des petites choses à accrocher c'est super sympa allez on continue on pioche alors qu'est-ce que c'est je ne sais pas quoi prendre je vais prendre ça oh c'est lourd bon c'est dans une petite boîte comme ça au moins il n'y a pas de spoil c'est super lourd c'est pas c'est pas du liquide je pense pas c'est un peu vous savez ouh je suis comme un gros bébé ah c'est une bougie c'est une bougie donc alors je ne sais pas comment ça se prénonce moi j'aurais tendance à dire luce je ne sais pas si c'est un O ou un U créateur de bougies depuis 1934 je vais essayer de l'ouvrir oh ça sent bon ah ouais petite bougie comme ça je vais me rapprocher pour pouvoir vous la montrer elle est très belle elle sent bon et j'aime beaucoup le design ah ouais elle est très jolie toute simple mais vraiment avec le petit bouchon en liège comme ça bah ça fait tout c'est super puis elle sent bon quoi je pense qu'elle va finir dans ma chambre celle-ci super et voici la petite bougie alors je vais hop tourner voilà oh là là mon doigt trop abîmé je suis désolée hop voilà comme ça maintenant vous pouvez voir l'étiquette donc le petit bouchon en liège je vais l'ouvrir voilà regardez-moi cette beauté toute blanche toute jolie elle sent super bon c'est dommage que vous puissiez pas avoir les odeurs ah je suis contente c'est un chouette petit item bon bah écoutez premier item je suis vraiment contente vraiment je suis ravie je la pose ici je sais même pas si vous voyez ce que je pose là allez on continue on va prendre ça bon là devinez ce que c'est vous vous avez dû voir je dirais peut-être une mini baguette quoique je sais pas c'est lourd quand même bon je sais oh mais oui d'accord donc c'est bien une baguette mais alors qu'est-ce qu'il y a écrit ok ça c'est cool donc en fait c'est une baguette qui lévite alors est-ce que c'est le stylo puisque je crois que j'avais vu un stylo comme ça en forme de baguette et qui lévite ah mais c'est trop bien bon j'ouvre le petit paquet là et puis je vous montre alors déjà en termes de packaging voilà ce que nous avons je pense que vous voyez bien hop donc on enlève cette petite chose hop voilà wow et ça s'ouvre hop même l'intérieur de la boîte est joli je sais pas si vous avez bien vu c'est trop beau n'empêche wow vous savez ce moment que vous avez peur de tout abîmer et que du coup vous mettez 3h à ouvrir quelque chose bah c'est moi actuellement alors voilà la petite baguette donc c'est du plastique donc c'est la baguette d'Harry et oui donc c'est bien un stylo donc ça c'est plutôt chouette parce qu'en plus c'est un cadeau utile en fait il faut trouver le truc mais je vais y arriver hé ah trop bien je trouve ça génial quoi c'est c'est vraiment trop génial en fait comme petite chose je vais vous le montrer de plus près ah je suis contente et voilà regardez ça c'est génial écoutez moi je suis super contente vraiment c'est un super item la boîte en plus elle est trop belle j'aime bien le le petit design à l'intérieur comme ça vraiment tout est parfait dans cet item bon allez on continue quand même on va pas oublier le reste alors ah bah là c'est pas difficile je sens une trousse voilà une trousse basique bah elle est orange là comme ça la couleur sans avoir vu le design qui est devant du coup je l'ai pas vu à la couleur je dirais que c'est lié au Weasley donc peut-être une trousse sur je sais pas le magasin des frères Weasley je sais pas avec le gros logo Weasley là je sais pas ouais trop fort donc c'est face pour sorcier face et cieux avec le logo des Weasley ah mais c'est trop cool elle est belle franchement j'aime bien bah de toute façon c'est une trousse donc c'est toujours pratique donc ça je dis oui il dit oui hop allez on continue ah bon là il y a pas trop de suspense c'est un carnet il y a pas de relief dessus voilà donc je vous le montre derrière il y a écrit Ogwart donc il est dans les tons gris avec du doré enfin je vous montre devant ça se trouve devant avant c'est pas comme derrière en tout cas derrière autour il y a du des petites des petites choses un peu dorées pour voilà pour le rendre encore plus beau là comme ça je pourrais pas dire en fait sur quel thème ça peut être au niveau de la couleur ça peut être n'importe quel thème donc je dirais un thème général de Ogwart quoi peut-être je sais pas le blason de Poudlard ou de en doré comme ça je sais pas donc on va voir ça waouh donc c'est un peu ce que je pensais mais je m'y attendais pas c'est avec ces petites choses là en fait qu'on retrouve également sur sur la boîte du stylo je trouve ça trop cool en fait qu'il y ait des rappels comme ça je trouve ça vraiment trop cool et trop joli j'essaye de vous le montrer un peu en détail enfin en détail de plus près moi je regarde en dessous là parce que je vois un tout petit peu de mon retour mais alors un tout petit peu il est très joli voilà ah je suis trop contente et donc à l'intérieur ah bah oui effectivement c'est le même je dirais que c'est la même collection que le stylo là qui lévite là en lévitation parce qu'on retrouve cette ces petits entre enfin on retrouve ce design à l'intérieur de la boîte donc je trouve ça cool qu'il y ait des objets comme ça en rapport les uns des autres et bon sinon c'est toujours pareil à l'intérieur donc ce sont des pointillés des gros pointillés et il y a écrit au bois si si comme ça c'est très joli j'aime beaucoup mais alors le design du carnet j'adore en fait je ne vais avoir des carnets qu'avec la box de BNHPTS parce que je n'achète jamais de carnet parce que j'ai trop peur d'écrire dedans tout simplement donc du coup je ne les achète pas parce que je me dis les garder juste pour les garder c'est dommage et là au moins c'est mon deuxième carnet Harry Potter grâce à BNHPTS c'est cool super allez on continue bon le dernier item je pense j'érifie juste que mon focus est bien je pense que oui alors oui bon alors vous touchez comme ça je dirais que c'est un petit set de papeterie donc je vous le montre avant de le voir moi tout ce que je vois à l'arrière c'est une étiquette et sur l'étiquette en fait on peut découper en carton vous voyez un petit peu cartonné on peut découper pour en faire un marque-page en fait donc c'est tout ce que je vois mais si jamais ça suit le thème du marque-page c'est sur le thème général de Poudlard avec le blason de Poudlard tout simplement alors ah bah c'est le même modèle pareil parce que là je vois la réglette et la réglette voilà c'est la même chose que sur le carnet et le crayon et le stylo donc elle est comme ça elle est très jolie elle est très jolie cette petite réglette j'aime beaucoup ensuite on a un petit crayon de bois crayon papier crayon gris tout ce que vous voulez donc il est doré au milieu bordeaux et noir sur les côtés et il y a écrit Hogwarts dessus très joliment écrit un peu calligraphié comme ça j'aime beaucoup il est très joli ensuite on a un stylo donc pareil avec le blason de Poudlard en doré sur du bordeaux donc là forcément on pense plutôt au bifond d'or mais très joli ensuite nous avons un petit taille crayon j'espère que vous voyez bien et pour finir nous avons une petite gomme ça c'est le genre de gomme vous voyez je n'ai jamais utilisé parce qu'elles sont jolies c'est dommage une fois qu'on les a utilisées c'est mort quoi mais vraiment super et je vais essayer de vous montrer de plus près donc je vais poser ça là hop je vais essayer de vous montrer de plus près parce que sur le truc en transparence il y a écrit Hogwarts et je trouve ça très joli ce serait dommage de ne pas le montrer hop donc voilà comme ça vous voyez il y a écrit Hogwarts dessus très joli bon bah voilà pour cette petite box je suis trop contente et cet objet là franchement il est trop cool je pense que c'est celui-ci qui parlait où il disait que c'était l'objet de la box et franchement je suis super contente la petite bougie ça ça en rapport un peu avec forcément la sorcellerie donc forcément dans le monde des sorciers donc c'est un rappel mais tellement léger enfin vous voyez il n'y a pas écrit Hogwarts dessus il n'y a pas de rappel à l'univers Harry Potter mais je trouve ça cool de trouver ce genre d'objet dans ce genre de box parce que bah ça change un peu aussi quoi je veux dire on s'attend forcément à avoir que des choses un peu estampillées Harry Potter tout ça mais ça je trouve que c'est un bel objet de déco dans une belle bibliothèque par exemple avec que des trucs Harry Potter ou voilà mettre ça comme ça en déco bah je trouve que ça agrémente le truc en fait et je trouve ça super joli donc je suis vraiment contente les illustrations je suis contente aussi forcément elles vont aller avec celle de la dernière box et puis bah tout le côté papeterie j'aime beaucoup donc vraiment moi je suis ravie du coup bah je vous laisse ici pour cette vidéo je vous retrouve dimanche pour un nouveau vlog et d'ici là je vous fais de très gros bisous merci de m'avoir supporté tout au long de cette vidéo salut ciao 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 ciao